Allez, on va voir si ce gratin de chou-fleur est cuit. J'espère que je ne l'ai pas raté, comme d'habitude. Bon, allez, je vais essayer de le goûter. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est super salé. Bon, c'est raté. C'est raté, c'est super raté. Et avec Vanessa, ça n'a rien d'étonnant. Cette jeune mère de famille est loin d'être un cordon bleu. C'est souvent trop salé. J'ai la main un petit peu lourde, que ce soit sur les épices, le sel, le poivre. Ça va ? Ouais. Sébastien, son mari, est sa première victime. Quand il rentre déjeuner, c'est toujours la surprise. Il ne sait jamais à quoi s'attendre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de bon ? J'ai encore fait un gratin de chou-fleur. Un gratin de chou-fleur, comme la dernière fois ? C'est pas celui plus agressif, mieux, quoi. Vanessa encaisse le coup. De toute façon, elle n'a rien prévu d'autre. Tiens, c'est. Et bien, ça promet. C'est salé ? Un petit peu, ouais. Maxine, sa fille de 2 ans, sera-t-elle moins sévère ? Tu goûtes le grattin, maman ? C'est pas bon ? Non, c'est pas bon ? Je pense que je vais faire des pâtes. On va finir pour faire des pâtes, c'est tout simplement. Pour Vanessa, c'est encore un échec cuisant. Mais qu'elle se rassure, elle n'est pas la seule à se louper en cuisine. Texture approximative, plat brûlé ou trop épicé, ça arrive à tout le monde. Et parfois même pour le meilleur. On ne le sait pas toujours, mais certains de nos classiques sont nés de grands ratages. Comme le blinis, une crêpe ratée. Ou encore la crème brûlée, trop cuite, comme son nom l'indique. Autre exemple, la tarte tatin. A l'origine, une tarte aux pommes loupée. On va faire un petit peu l'historique de la tarte tatin. Cédric est blogueur culinaire. Il a accepté de reconstituer pour nous ce ratage historique des sœurs tatins. Les deux cuisinières avaient tout simplement oublié la pâte de leur tarte aux pommes. Et une tarte aux pommes sans pâte, c'est pas une tarte aux pommes. Alors, pour rattraper cette erreur fatidique, les sœurs tatins ont eu une idée de génie. Rajouter la pâte sur les pommes. Une fois cuite, cette tarte à l'envers n'avait plus qu'à être retournée. Tartin ! La fameuse tarte aux pommes ratée est devenue cette fameuse et célèbre tarte tatin. Bonjour. Enchantée. Vanessa, notre reine de l'échec culinaire, a décidé de se prendre en main. Pour ça, elle s'est inscrite à un cours de cuisine un peu particulier. Vous allez voir, le programme est assez inhabituel. Donc, on va faire trois plats. Le premier plat, c'est on va faire une soupe de poisson trop salé, un curry de porc trop épicé et un risotto trop aillé. Il faut donc préparer des plats immangeables. Toutes les participantes sont là pour les mêmes raisons, alors pour elles, c'est un jeu d'enfant. Des kilos de sel, du piment et de l'ail à gogo, les filles s'en donnent à cœur joie. Comme à la maison. Trop salé. Je trouve que c'est un rachat. C'est beaucoup épicé. Maintenant que les plats sont bien ratés, le chef va rentrer dans le vif du sujet, le sauvetage. Car la bonne nouvelle, c'est que chaque problème a une solution. Problème numéro un, trop de sel. Quand quelque chose est trop salé, on va prendre une pomme de terre, on va l'éplucher, on va la mettre à l'intérieur. Elle va se gorger de sel. On va la laisser pendant 30 minutes et on la retirera. Et le plat sera beaucoup moins salé. Problème numéro 2, trop épicé. On a deux solutions. La première, c'est qu'on va l'allonger au lait de coco, qui va adoucir vraiment le piment. Et quand vous avez des plats qui mijotent, vous laissez refroidir votre plat. En fait, la graisse va remonter à la surface. En remontant à la surface, elle va récupérer les petites particules de piment. Vous n'aurez plus qu'à dégraisser et à refaire chauffer. Problème numéro 3, trop d'ail. Un plat trop paillé, donc là, le risotto. On va mettre à l'intérieur du persil, un bon bouquet de persil, pendant 20 minutes, une demi-heure maximum. Et pareil, il va s'imprégner du goût de l'ail. On va le retirer et le plat sera beaucoup moins aillé. Et maintenant, vérifions que les astuces du chef ont bien fonctionné. Pas fait du tout le... Enfin, on sent l'ail, mais juste dans la... Comme il faut. Donc, franchement, ravi. Et mon mari sera ravi de pouvoir manger des plats convenables. Mission sauvetage réussie. Alors, souvenez-vous de ses nouveaux alliés anti-catastrophe. Pommes de terre, lait de coco et persil. Grâce à ces astuces, tout le monde peut cuisiner, même les plus maladroits, comme Raphaël. Ce jeune publicitaire n'a pas touché à une casserole depuis des années. Trop de plats ratés l'ont découragé. Aujourd'hui, il préfère se faire inviter. Je vais dîner les bons petits plats chez Nicolas. Je sais qu'on va se régaler. Il nous prépare toujours les bons petits plats, ce qui n'est pas mon cas. Hello, hello, Nicolas ! Ça va ? Mais que Raphaël ne s'emballe pas, il ne le sait pas encore. Mais pour lui redonner confiance, son ami Nicolas lui a préparé une surprise. Ce soir, c'est lui qui cuisine. C'est ça. C'est pas possible. T'inquiète pas. Au menu, oeuf mayonnaise, poisson en papillote avec du riz et gâteau au chocolat sous sa crème anglaise. Quelques difficultés attendent Raphaël. Heureusement, Nicolas est un fin cordon bleu. Il sera là pour l'épauler. On va commencer par quelque chose de plus simple. D'accord. Tu vas nous faire une petite maillot. Simple peut-être pour Nicolas, mais visiblement pas pour Raphaël. Il fallait s'y attendre. Sa mayonnaise ne prend pas. Oh là là ! Je t'avais dit. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Je t'avais prévenu. Oh là là, oui, non, ça c'est ça. C'est pas terrible. Mais que Raphaël se rassure, même la pire des mayonnaise est rattrapable. Voici l'astuce de Nicolas. Truc de grand-mère, mettre une cuillère d'eau avec la mayonnaise ratée dans un nouveau bol et refaire partir la mayonnaise avec la ratée. En quelques tours de fouet, la mixture de Raphaël se transforme miraculeusement en une vraie mayonnaise. Pour assurer ses arrières, Nicolas a préféré se charger du poisson en papillote. Quant au riz, c'est Raphaël qui s'y colle. Et là, il est plutôt confiant. On est tranquille pour l'individu, là. Ah, ben non. Ah, non. Ah, non, c'est maintenant qu'on lance la crème, la crème anglaise. D'accord. Pour une bonne crème anglaise, il suffit de mélanger des oeufs, du sucre, du lait chaud et de la vanille. C'est bien, c'est très bien. Apparemment, Raphaël s'en sort plutôt bien avec la crème anglaise. Mais la difficulté, c'est de tout gérer en même temps. Oh, la vache ! Il est foutu, on appelle un traiteur asiatique, non ? Et non, pas besoin de traiteur. Nicolas a encore une solution miracle. Donc, avec le riz complètement brûlé comme ça, la seule solution, on ne pourra pas rattraper la cuisson. On peut certainement rattraper le goût parce que là, tout l'odeur du brûlé, c'est infusé dans le riz. Donc, il y a un petit truc, c'est de mettre du pain sur le riz qui n'est pas brûlé pour absorber cette odeur. Le riz est sauvé, mais dans la précipitation, Raphaël a complètement lâché sa crème anglaise. Résultat, elle est beaucoup trop cuite. Et qui dit crème anglaise loupée, dit grumeau. C'est pas une crème anglaise, c'est onctueux, une crème anglaise. Pas de panique, Nicolas a forcément un nouveau tour dans son sac. De mettre ça dans une bouteille d'eau et de secouer comme un shaker pour que ça se réamalgame. Oh, écoute ! Les oeufs mimosas. Que vont penser les invités du dîner préparé par Raphaël ? Comme quoi, une faute d'inattention est rattrapable. Tout le monde se régale, pour Raphaël, c'est une vraie victoire. Je me sens un peu plus confiant et je suis prêt à cap la prochaine fois, je fais un dîner à la maison. Si Raphaël tient parole, Nicolas aura tout gagné. La satisfaction d'avoir redonné confiance à son ami, mais aussi le droit de mettre enfin les pieds sous la table.